Générique Dominique Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du Conseil économique pour le développement durable et co-auteur d'un rapport sur le commerce et le climat pour le Conseil d'analyse économique. Alors on va parler de ce rapport. Première question, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'il faut restreindre les échanges internationaux ? Alors, bon, c'est la thèse, si on la pousse à la limite, des circuits courts. Elle a évidemment une part de vérité, puisque la mondialisation dissocie les lieux de production des lieux de consommation. Et donc, au minimum, pour refaire le lien, il faut des transports. Et ces transports, qu'ils soient maritimes, routiers, aériens, sont des gros émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, en faisant des circuits courts, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre des transports. Ceci étant, là, des limites. D'une part, je dirais techniquement, c'est-à-dire que les circuits courts ou la mondialisation, ce n'est pas seulement la dissociation. Il y a aussi, par exemple, l'exploitation d'économies d'échelle ou autre chose comme ça. Et donc, pour faire un bilan gaz à effet de serre de la mondialisation versus des circuits courts, il faut prendre en compte l'ensemble des éléments. Et si la mondialisation est source de productivité, elle peut être aussi source de productivité par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il ne faut pas imaginer qu'on puisse se passer d'échanges dans un monde où on doit nourrir 10 milliards de personnes, où le changement climatique va faire que les zones productives, avec beaucoup plus de stress citrique, vont faire que les zones productives, du point de vue agricole par exemple, et les zones qui seront consommatrices de matières agricoles seront beaucoup plus dissociées. On a besoin d'échanges et donc on ne peut pas imaginer faire de la sécurité alimentaire par exemple sans échange. Mais le point fondamental qui est justement dans le rapport que vous avez cité, elle est qu'au fond, si on pousse la thèse des circuits courts jusqu'au bout, on imaginerait que le protectionnisme est un instrument de politique climatique. Et ça, dans notre rapport, les experts du CEPI qui ont travaillé avec nous ont montré que ça ne marchait pas, c'est-à-dire que le coût à la tonne de carbone évité de réduction de gaz à effet de serre qui sont obtenus par le protectionniste est diriment. Et on comprend bien pourquoi. Le problème de l'effet de serre, c'est un problème de structure de consommation, de structure de mode de production. Et donc ce qu'il faut faire, c'est réorienter les modes de production pour qu'ils émettent moins de CO2 et qu'ils utilisent plus de travail par exemple. En faisant du protectionnisme, on joue plutôt sur l'échelle de la production ou l'échelle des échanges et donc on n'adresse pas directement le problème des modes de production et des modes de consommation. Et donc si on veut adresser efficacement les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, l'outil naturel, c'est le prix du carbone, c'est-à-dire quelque chose qui va chercher à réorienter les choix des producteurs et des consommateurs et non pas bloquer le développement parce qu'on a besoin de développement là aussi pour nourrir des milliards d'humains. Alors est-ce qu'au contraire, la libre circulation des biens va appuyer cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Évidemment, on ne peut pas dire ça non plus puisque ce serait faire fi des constats, à savoir que la mondialisation est associée au développement de fortes émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on le voit par exemple sur des statistiques qui regardent ce qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est-à-dire que quand on regarde la statistique sur les émissions de CO2, on regarde deux choses. On regarde les émissions sur le territoire national et puis on regarde aussi les émissions qui sont liées aux consommations nationales. Et si on regarde par exemple le cas de la France, la France a des émissions qui sont assez stables, mais pour une part, elle importe beaucoup plus de ses émissions parce que son industrie ou ses biens importés et industriels sont maintenant délocalisés. Et donc la mondialisation a réalloué les échanges et donc les pays émergents sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais pour leurs exportations. Et donc, clairement, on ne peut pas faire fi de ça. Donc il y a une nécessité peut-être de régulation ? Alors, évidemment, c'est ça le sujet. C'est que par contre, la mondialisation ne prend pas en compte spontanément les enjeux climatiques. Il n'y a aucune raison que les intérêts privés des uns et des autres s'intéressent, malgré ce qu'ils disent parfois, et qu'ils vont faire tout ça. En réalité, sans régulation, les gens augmentent leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la mondialisation ne peut être conciliée avec la lutte contre le changement climatique que si on régule correctement les émissions de gaz à effet de serre. D'abord, celles des transports, mais aussi toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, plus généralement, pour le faire, il faut de la coopération internationale. C'est-à-dire que si on veut renforcer les objectifs de réduction des émissions par rapport à ce qu'il y a dans l'accord de Paris, on a besoin de coopération. Et cette coopération, elle ne peut se mettre en place que dans un cadre multilatéral où les gens coopèrent. Si les gens sont chacun pour soi, alors effectivement, ils sont globalement plus pauvres, donc ils font moins d'émissions de CO2, mais aucun n'a intérêt à s'occuper des émissions de CO2. Donc, en termes de mode de production et de consommation, ils resteront très médiocres en termes de qualité par rapport aux émissions de CO2. Donc, on a besoin, si on veut sérieusement réduire les émissions de gaz à effet de serre et le faire efficacement, on a besoin d'un cadre de libre-échange régulé et dans un contexte où il y a une coopération internationale qui se construit. Alors, dernière question rapidement, Dominique Bureau. Si on prend un peu de hauteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'environnement est le parent pauvre de la réflexion sur la mondialisation ? Alors, si on revient au texte fondateur, il y a l'article 20 du GATT qui dit qu'il faudrait bien regarder les choses ensemble. C'est vrai que la pratique s'est éloignée un peu de ça avec l'idée que l'OMC devait s'occuper uniquement de démanteler les droits de douane et de faire du libre-échange. Et puis, c'était aux régulations environnementales de s'occuper des sujets environnementaux, chacun vivant dans son monde séparé. Malheureusement, sur des sujets globaux comme l'effet de serre, ce n'est pas suffisant. Et on l'a bien vu, le seul succès qu'on a jusqu'à présent en matière de régulation des missions pour un bien public global, c'est associé au protocole de Montréal. C'est-à-dire, c'était les émissions de CFC par rapport à la couche d'ozone. Le protocole de Montréal qui a traité le problème contient des menaces pour les pays qui n'auraient pas participé au protocole de Montréal de rétorsion commerciale si jamais ils continuaient à émettre du CFC. Et pour le changement climatique, on est obligé d'imaginer des mécanismes analogues. C'est-à-dire que spontanément, chaque pays a intérêt à se comporter en passagers clandestins de la lutte contre le changement climatique. Et donc, on a besoin, si on veut discipliner tout le monde, d'avoir un minimum de sticks and carottes, mais aussi de sticks pour que les gens soient incités à rejoindre la coopération. Et donc, il faut que... Et les menaces qui sont les plus pertinentes par rapport à ça sont liées au système commercial. Donc, on a besoin que le monde de l'environnement et le monde du commerce travaillent un peu plus main dans la main en ayant une vision des objectifs à long terme qui sont nécessaires au développement humain. Bien, le message est passé. Merci beaucoup, Dominique Bureau. D'être venu sur notre plateau pour nous parler de climat et de commerce international. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.